Alors c'est ce qu'on appelle le coup d'œil sur vos écrans, on va essayer de voir ce qu'il y a le plus circulé, ce que vous avez le plus partagé sur vos réseaux, qu'est-ce qui a fait le buzz. Donc 6, vous êtes 6, donc il y a 6 images. Et sur ces 6 images, c'est là où c'est complètement injuste, mais c'est moi qui choisis. Et moi il y en a 2 qui m'ont attiré l'œil, je ne vous le cache pas, c'est la 6 et la 2. Alors la 6, qui est-ce qui m'a amené cette image-là ? C'est moi. C'est toi Célia, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est Anathod, c'est l'auteur du roman américain After. Et en fait, si j'en ai parlé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le film qui va bientôt sortir. Et ça fait le buzz sur internet ce bouquin. Et ça marche de plus en plus, de plus en plus, et c'est ce que je voulais dire. Tu l'as lu ? Oui, je l'ai les 5. Ah il y en a 5 tomes, d'accord. C'est une histoire d'amour, c'est quoi ? Oui, c'est une histoire d'amour impossible et traditionnelle. Et en fait, c'est quoi son histoire à Anathod ? Elle écrit sur internet, c'est ça ? Elle écrit sur internet et il y a un an, un peu plus d'un an, elle s'est fait repérer. Et elle a réussi à éditer ses livres sur internet. Toi tu les as lues d'abord en version papier ou en version numérique ? Numérique. Donc c'était pas en français. Et ensuite, dès que c'est sorti en papier, je l'ai acheté en papier. Alors attends, je t'arrête là. T'as lu sur internet et en anglais ? Oui. D'accord. Ah ma chapeau. Et vous l'aviez lu vous aussi sur internet ? Moi j'ai pas lu. En fait, c'est une application Wattpad qu'on peut lire des récits que les gens écrivent. Donc c'est cool. Donc Célia, t'avais Wattpad ? Et les autres, vous avez Wattpad aussi ? Oui. Je préfère lire sur Wattpad parce que c'est pas des histoires qu'on connaît, c'est de l'original. C'est des fictions, en fait, écrites par les fans. Oui, beaucoup. Parce que c'est basé sur un personnage connu, c'est un boys band, Harry Styles et One Direction. D'accord. Et toi Axel, tu l'avais vu ou pas ? Tu l'avais lu ? J'ai entendu parler que ça s'est fait sur Wattpad, mais je suis pas allé voir. Vous avez une idée de combien elle a vendu, Anathod ? Non, le chiffre ? Ok, Google. Nombre de ventes pour le livre Afters de Anathod. Il n'y a pas marqué ? 1 600 000 ventes, j'ai. Ah ouais ? Ah oui. Entre en force dans le top 20. Et traduit en 34 langues. Il n'y a pas que l'anglais, du coup, ou le français, ça a été traduit en 34 langues. On imagine presque toutes les langues du monde. C'est énorme. Incroyable. Allez, l'autre image que j'avais sélectionnée, c'est la numéro 2. Ah, c'est qui ça ? C'est moi. C'est toi, Margot. De quoi s'agit-il ? C'est une affiche que j'ai vue sur un réseau social contre la loi du travail, donc la loi El Khomri. Et cette affiche m'a choquée parce que le mot baiser, il m'a choquée parce qu'il y a des enfants qui peuvent le voir. Et même s'ils ne comprennent pas forcément, ils peuvent le répéter. Je ne trouve pas... J'en ai vu une aussi où ils étaient en sous-vêtement. Ils n'avaient plus d'habits ni rien. Ils avaient marqué le slogan justement là qu'ils ont écrit. Attends, on ne les écoute pas. Ils font tout pour se remarquer, en fait. Bah oui. La preuve. Pour qu'on les écoute. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Je veux dire, moi, mon père, il travaille la nuit et ce n'est pas forcément que pour faire ça. Certains d'entre vous sont en troisième, la plupart même, je crois. Donc l'an prochain, c'est le lycée. Vous avez vu qu'il y a des lycées qui sont mobilisés. Vous pensez que c'est le genre de manif dans lesquels vous vous retrouverez l'an prochain ? Peut-être. C'est possible. Si ça continue comme ça, c'est possible.